salut à tous et salut à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les améliorations dans la v11 mais qui vous a bouleversé tout simplement et je vais vous montrer comment retrouver ces menus ou même vous faciliter la vie pour commencer on va parler du menu contrôle voilà l'interface a changé il ya beaucoup plus d'options mais on remarque que des choses ont disparu pour commencer tout en bas on n'a plus le bouton ouverture de la boîte à gants il se trouve tout simplement dans contrôle boîte à gants voilà ensuite concernant les lumières vous voyez je n'ai plus accès au feu de brouillard avant arrière il faut aller dans éclairage c'est pas forcément pratique ce que vous faites tout simplement vous poussez ou vous tirez le commodo pour faire un appel de phare il va pas me refaire le coup quand même parce que je suis dans le menu voilà vous poussez le commodo et tout simplement vous avez accès à un menu rapide qui vous permet d'activer facilement voilà l'effet de brouillard ou si je veux arrêter les lumières tout simplement pour les essuie glace c'est même principe il se retrouve dans contrôle on le retrouve ici voilà alors qu'avant il était en bas ou alors j'appuie une fois sur le commodo de gauche et j'ai encore une fois un menu d'accès rapide pour l'activer voilà les petites modifications si je ne me trompe pas du menu contrôle des choses qui ont peut-être disparu pour vous en parlant d'autre chose qui a disparu en dessous du véhicule on avait accès à deux informations le compteur kilométrique du véhicule avec quelques informations qu'on voulait mettre et la pression des pneus maintenant ça se trouve encore une fois dans véhicule compteur et là on retrouve toute notre consommation voilà tout simplement et si on peut toujours les réinitialiser pour la pression des pneus maintenant c'est dans entretien pression des pneus voilà rien de plus simple pour ce qui concerne tout en haut on avait toutes les informations donc ce soit le sentinelle notre profil et les connexions et bien c'est toujours dans contrôle on a donc notre profil notification des dernières erreurs le bluetooth lte qui fait aussi wifi et en dessous toujours dans la menu contrôle enregistrement et sentinelle voilà remarque si je change de compte de menu j'ai toujours accès à ce qui est en haut en ce qui concerne la dashcam et le sentinelle on n'accède plus comme ceci pour voir les vidéos maintenant il faut aller en bas dans le nouveau menu et dashcam à son propre menu maintenant tout simplement rien de plus simple voilà et vous cliquez dessus et vous avez accès à vos vidéos tac en ce qui concerne donc la note de musique a disparu c'est remplacé tout simplement par la clé usb le logo spotify bluetooth radio karaoke tunis et tidal voilà ok pour ce qui est du déjà chauffage avant les deux sièges et feu de bruit des givrage avant des givrage arrière ceux ci ont aussi disparu il se retrouve désormais dans le menu ventilation le menu ventilation s'active facilement n'importe où en fait vous levez comme ceci et vous activez facilement donc la ventilation des deux côtés on remarque malgré le fait qu'ils sont à synchro les deux sont affichés à l'époque quand on mettait en unique il y en avait un des deux qui se paraît là les deux restent allumés voyez et si je fais séparer mais je sépare tout simplement de l'autre voilà tac on retrouve du coup en haut notre des givrage avant des givrage arrière on a une petite info en bas côté conducteur qui nous indique donc si je l'active ou pas là je voyez je l'active ça paraît en orange désactive ça paraît plus et on retrouve dans ce même menu voilà les sièges avant chauffant alors personnellement le mode automatique je le trouve assez catastrophique personnellement je l'utilise pas parce que je le trouve pas hyper pratique je m'attendais à un réglage un petit peu comme la volvo de mon père qui s'allume à fond quand vous montez dans le véhicule et après trois quatre minutes redescend à deux voire un c'est pas le cas maintenant on à la partie arrière avant ça s'appelait justement chauffage des sièges maintenant c'est vraiment partie arrière donc on peut activer ici la ventilation arrière avant souvenez vous c'était en bas à droite là où il est maintenant le le siège chauffant passager et on peut activer les trois sièges arrière si on a l'option si on n'a pas l'option je trouve ce menu complètement inutile puisque finalement il appuie sur arrière et tout ce qu'ils voient c'est le bouton ventilé l'arrière donc c'est pas tip topissime voilà en menu d'accès rapide si vous bougez le curseur alors qu'il est descendu vous avez ce menu rapide autant conducteur autant passager alors c'est un peu étrange que le passager puisse activer des yeux avant arrière mais bon faut croire que c'est c'est fun pourquoi pas petit oubli d'ailleurs j'ai l'impression que c'est un oubli ou un bug si on a laissé chauffant avant activer et que on active l'arrière quand on décide de tout désactiver ben ça coupe aussi l'avant du coup l'explication du avant arrière est pas très très logique dans cette histoire et là vous vous dites sûrement oh là là moi qui avait l'habitude de remonter pour accéder à ma musique favori ben plus besoin vous appuyez une fois ça fait plein écran vous appuyez une deuxième fois miniature vous appuyez une troisième fois il disparaît et là où vous dites sûrement ou est passé mon logo recharge mais tout simplement vous faites navigation ici vous retrouvez recharge et vous appuyez dessus et là on retrouve notre bonne vieille carte des recharges voilà donc j'espère cette petite vidéo vous aura permis de passer facilement sur la v11 parce que c'est vrai qu'elle est pas facile personnellement qu'est ce que j'ai comme remarque à faire la disparition des sièges avant chauffant parce que ça va arriver souvent de justement mettre les sièges avant chauffant et de ne pas utiliser la ventilation là je trouve un peu dommage de à chaque fois devoir activer la ventilation le maître couper la ventilation parce que oui on peut maintenir le chauffage des sièges tout en coup pour la climatisation c'est complètement idiot ou alors faire un bouton carrément à part entière pour avoir le menu siège chauffant ça a été encore plus pratique pour moi c'est le seul défaut que j'ai trouvé à cette mise à jour ça ça a été rattrapé c'est plutôt cool parce qu'avant il était complètement à droite donc c'est plutôt pratique et je crois bien que c'est tout voilà en tout cas j'espère cette vidéo vous aura permis d'apprendre des nouveautés et on se retrouvera à bientôt pour une vidéo allez ciao